La mutation Froid et malade sous le poids de tes angoisses, il n'y a que la survie de tes sens qui est important. À l'agonie, tu gis sur le sol aride, le regard au ciel. Lié à la forme enracinée dans la terre de tes ancêtres, de cette léthargie tu veux t'évader car la famine rôde et les mots que l'on te donne ne comblent pas le vide. Tu réagis depuis tes entrailles à l'ombre du désir. Arrive alors la réponse à ton acte comme une vague à combattre inlassablement pour ne pas sombrer. Tu vois alors le temps comme un sauveteur et l'adopte. C'est là encore l'action de tes désirs qui tourne la roue infernale et l'engrenage et tes larmes crient la liberté. Les jours passent et s'installent la dérision et l'ennui. Dans une recherche errante, le regard court les rues et ne trouvent que les eaux du festin de l'insatisfait. Alors s'exclame le désarroi et la douleur fait le réveil. Ainsi, le soleil se lève sur toute la futilité de la ruée. Alors, dans un moment fulgurant, se voit la réalité. Au sein de ce qui se passe en profondeur de qui tu es est la voie où la douce brise de la nouvelle vie souffle. Elle vient effleurer les lisières des consciences. Dans une inspiration se révèle le délice de la liberté où l'ardeur et l'attention destinent le temps à mourir depuis que ton être perçoit la porte du présent. Sous-titrage Société Radio-Canada